L'acte 3 de la décentralisation est en cours étant vers un approfondissement des compétences transférées aux collectivités territoriales, notamment dans le champ de l'éducation, enseignement scolaire au premier chef. La gestion des établissements préscolaires et élémentaires est transférée aux communes, tandis que celle des collèges et des lycées est sous la tutelle des départements qui sont érigés en collectivités territoriales. Néanmoins, les collectivités territoriales peinent à s'approprier ces nouveaux mandats et quelquefois manquent de moyens pour assurer pleinement leurs missions. En outre, tout est devenu une priorité dans nos écoles. L'entretien des bâtiments qui s'écroule sous le poids des intemperies de la nature ou de l'âge, la sécurité, le mobilier, la prise en charge des factures, électricité, eau, téléphone, etc., la mise à disposition des intrants pédagogiques. Il s'y ajoute la gratuité de l'éducation qui ne favorise plus la disponibilité de ressources financières. Étant donné que l'école n'est plus en mesure de faire progresser seuls les objectifs de l'éducation, il est urgent pour le directeur ou la directrice de créer des synergies autour de l'école afin de diversifier les interventions à travers le partenariat. C'est pour ces raisons que cette séquence t'est proposée. Elle t'aidera à t'approprier les techniques et outils nécessaires pour développer des partenariats efficaces afin que la gestion de l'école ne soit plus uniquement entre les mains des autorités centrales ou déconcentrées. Les objectifs de cette séquence Les objectifs de cette séquence Sous-titrage FR ?